comme je disais nous aussi nous sommes rentrés dans une cation avec tous les musulmans nous les avons accrochés nous avons demandé de prier pour eux mais parmi tout le groupe il y a une qui a décidé qu'on prie pour elle on s'est mis à l'écart avec elle on a prié vraiment il y a eu de l'évidence et tout le cation est sorti quand le cation est sorti on a commencé à leur prêcher Jésus on a commencé à leur parler on leur a demandé des bénis que vous avez vu la fille elle est par terre c'est Jésus qui fait ça on est rendu à Jésus on a fait un petit coup d'écouter attentivement parce qu'ils étaient étonnés de ce qui s'est passé on est rentrés dans une autre maison une maman elle s'est défendue Jésus le Dieu l'a béni Dieu a balé dans sa vie il y a eu de délivrance elle a même fait méfie nous en tout cas on bénit le nom du Seigneur on fait cette vidéo pourquoi ? pour que les gens sachent que Jésus est en train de travailler à Bobo et que la population d'Abobo est prête pour recevoir la fureur du lion fantastique et nous savons lui en est à tour de Jésus que notre quartier va accepter Jésus parce que la fureur du lion ne peut pas venir d'un quartier on va partir et puis derrière nous il n'y aura pas de signes il n'y aura pas de produits il n'y aura pas de miracles que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus que Dieu bénisse aussi notre paix spirituelle sous le montot duquel nous travaillons parce que ce qu'un homme de Dieu est ouin quand ses enfants vont dans l'évangélisation ça se ressent dans l'évangélisation donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus que Dieu bénisse toute l'équipe d'évangélisation aujourd'hui le pasteur Lamin n'était pas avec nous Dieu l'a puissamment utilisé il n'était pas avec nous aujourd'hui parce qu'il allait régler la CIE que Dieu bénisse aussi Maman Thésie aussi qui n'est pas là aussi avec nous aujourd'hui et toutes les personnes qui ont l'habitude d'être là qui n'étaient pas là mais on continue demain nous serons là pour le quatrième jour et dernier jour d'évangélisation et on se donne rendez-vous sur le grand terrain à Carangui le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 de 19h à 22h amour, férité, l'histoire c'est la clame Jésus un lion fait des enfants de lions Jésus